wouah l'argent facile l'argent facile pour former l'argent facile c'est pas une bonne affaire mes frères et soeurs bienvenue vous êtes belges et suivants sur le borne aujourd'hui même on pense à ça à les gars ils pensent à avoir de l'argent la gauche cherche aussi à avoir un bon coin avec bien casé qui n'a qui n'aime pas bonheur qui n'a pas vu de réussir nous tous sommes réussis mais pas formé pour pouvoir réussir là même obligé de faire des choses bizarres même bizarres c'était mes voies et déguisé à encore la même aidez moi mes frères et soeurs ma vraie soeur yes qui veut pas devenir vie tout le monde veut réussir c'est difficile de marcher comme ça dans la vie là comme ça ça moi je tombe aujourd'hui tout c'est l'argent on peut dire la jeune ou c'est beaucoup c'est la chose mais que nous sommes le plus mètre dans ce monde jusqu'à ça crée des guerres et les jeunes vont devenir riche et appeler mais qui veut tellement devenir riche qu'ils ont décidé d'utiliser une voie facile parce qu'ils savent que ce n'est pas facile aujourd'hui d'avoir de l'argent c'est difficile voici des gars tu vois tout de suite devenu bouteurs des jeunes hein vous rendez tous devenu bouteurs je les connais vraiment bien c'est la histoire de vous raconter c'est juste pour vous venir ici du danger mais parce que c'est gentil non ouais si tu n'as pas de bonnes clés c'est la bonne clé ça coupe la tv pour pas toi parce que ça va être chaud si cette idée si cette histoire t'a aidé crée si j'aime je dirais mais décrire si j'aime parce que ce que tu entends ça va te tourner les gars sont devenus bouteurs des amis des amis des jeunes pour devenir riche ils ont décidé de faire comme les autres les autres gars parce que dans le temps là il y avait plein de jeunes de leur quartier qui étaient des nuits riches comme ça ils étaient des nuits riches et les maçons qui savaient sur eux c'est que ces gens à travers d'un cyber donc eux aussi ils se sont dit qu'ils vont les imiter pour devenir riche pour avoir de l'argent ah tu veux que tout le monde parle de moi et ces jeunes avaient de belles voitures comme ça on la voit avec des belles voitures des grandes voitures on se poserait pas des questions mais désormais où vous auriez la jara mais ce qui est sûr c'est que ces jeunes a tellement voulaient des nuits riches ils sont enregistrés dans la source pour voir d'où leur richesse vient ils ont fini par découvrir que de leur quartier il y avait un vrai féticheur un vrai féticheur comme il a dit c'est un vrai féticheur et que ce gars là il fait leurs amours ça moulin c'est ce qu'on appelle les amours ça moulin c'est pas pas dit en foutant en fait eux il faut un truc il s'en a qu'ils se font passer pour une femme sur internet vous voyez se font passer pour une femme mais d'après ça marche très bien ils sont obligés d'associer à cela des pratiques mystiques l'en foutent moi ça dit toi toi tu vois la fille l'appareil c'est stade ou bien sur les réseaux sociaux toi tu as plu pour toi c'est une femme ordinaire c'est un garçon pour ne pas que tu t'en rends compte bien que c'est un garçon qu'elle a eu en plus de ça ils vont t'envoûter en fait ils vont t'envoyer c'est le féticheur là qui va bien t'attacher c'est ce qu'on appelle ça mou kappa ils vont bien te passer est ce qu'il s'est passé internet aujourd'hui ils vont bien te faire quelque chose juste pour que toi tu sois bien ensorcellé et qu'ils puissent bien t'es ok est ce que tu comprends tu vas commencer à comprendre parce que c'est pas facile d'avoir de l'agent c'est difficile si on te demande de l'agent comme ça que tes yeux sont bien ouverts tu n'as pas donné facilement mais quand tu as bien envoûté tu as envoûté par une femme jolie que tu vois même si elle te dit donne moi 1000 euros tu as déjà fait donc signé à ce bord et c'est pas moi je te demander mais c'est ce que j'étais passé et ces jeunes là sont allés faire des capas ils sont le vrai féticheur et ce petit tel a fait son travail ah ça n'a pas duré ils ont eu leurs premiers 500 euros après c'est monté 1000 euros ça montait seulement à un moment donné le féticheur là il a dit vous pouvez avoir gros du genre les 200 mille euros vous voici ce que vous devez faire ce que vous devez faire c'est que j'ai tué un mouton à ce moment là il a bouffé de l'agent 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 qui ne profite jamais ils ont bouffé l'agent là ils n'ont rien pu faire avec cet argent là ils ont besoin de mettre de l'agent pour pouvoir faire le truc il y a l'air dans eux qui t'aiment venir me voir pour que je puisse juste l'aider dans cette dimension là moi je suis gentil moi je sais pas que j'étais un truc pareil dans sa peine tu es dans ce moment même que je n'ai pas conscience des choses donc j'ai fait j'ai aidé jusqu'aujourd'hui bon je ne regarde pas tellement mais j'ai fini par découvrir que il y a un problème de ce genre d'histoire ah mes frères et soeurs que s'est-il passé en fait eux ils avaient besoin d'argent pour acheter un mouton juste pour faire le sacrifice ah on les fait le sacrifice le sacrifice de l'agent et le fétoucheur leur a demandé cela et ils sont les fait le sacrifice tout ça et bizarrement ça a marché en fait quand ils font le sacrifice pareil là dès qu'ils demandent de l'agent à l'homme qui vend la question internet là cette personne n'hésite n'hésite même pas à leur donner de l'argent mon frère nous faisons pas cette vidéo pour que toi tu avais fait aussi il y en a des gens qui viennent et j'ai regardé la vidéo j'ai bien fait les choses faites attention Dieu vous voit Dieu nous voit tous ici aujourd'hui et ce qui est étrange c'est que quand ils l'ont fait ça a marché on vous l'a dit et quand ça a marché l'agent est venu le fétoucheur leur a dit que quand l'agent est arrivé il ne faudrait pas qu'ils utilisent cet argent là pour bouffer immédiatement qu'ils retient cet argent là et qu'ils viennent le lui donner afin qu'ils puissent prier pendant trois jours là dessus le troisième jour là ils vont pas cet argent et ce fétoucheur là il a pris cet argent il est allé dans un endroit il a fait des prières d'ici et il a donné sous forme de canaries et ils sont allés à mieux le canary à la maison et ils s'attendent à ce que les trois jours passent vite pour que le troisième jour il puisse juste passer tâcher là pour faire ce qu'ils ont envie de faire quand le troisième jour est arrivé là ils se sont tous revenus dans le même endroit ils ouvrent le canary il n'y a rien l'agent a disparu QUOI ? vous avez pas dit ? tout de suite ils ont soulevé le canary ils sont allés chez le fétoucheur ah ils disent qu'ils vont ils vous fétoucheur appel à expliquer pourquoi l'agent a disparu ils arrivent chez le fétoucheur le fétoucheur n'est pas là le fétoucheur n'est pas là QUOI ? Où est-il passé ? jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais plus revu le fétoucheur en fait l'anarqueur a été anarchy elle dit que le diable les a utilisés pour faire de l'argent oui pour faire de l'argent le mouton qui sont allés prendre pour tuer là c'est à l'air physiquement vous avez quand vous regardez vous avez l'air oui vous pensez que c'est un mouton ordinaire mais c'est bien sûr c'est que c'est l'âme de quelqu'un qui est dans ce mouton là donc une personne que vous avez sacrifié au diable pour de l'argent maintenant de l'argent là vous n'avez pas voulu vous pliquer 5 francs vous allez là même qui disait fétoucheur elle a fui avec cet argent là et voici maintenant vous avez des problèmes après ça est-ce qu'ils sont arrêtés là ? ils sont allés encore chercher tout moyen pour s'enrichir parce que quand je veux réussir à tout prix vraiment il n'a vraiment pas à tout mais le problème avec ça c'est qu'il y a eu danger de voir et le danger de voir là c'est la mort c'est la mort c'est la mort il y a certaines personnes qui ont réussi dans ce domaine là elles ont réussi mais le problème avec elles c'est que elles ne dorment pas la nuit on leur a dit que parce que si elles dorment elles vont mourir ça dit le gars lui physiquement il est riche la nuit il est toujours riche mais il ne dort pas la nuit c'est ça son sacrifice parce que s'il dort là le jour il va dormir là il va mourir ma frère et soeur est-ce qu'il n'a pas dormi ici ? dis moi maintenant toi tu n'a pas dormi tout le monde a dormi mais quand tu décides de dériger tu vas voir le diable regarde ce qui peut se passer c'est qu'est sûr c'est comme quand tu fais un deal avec le diable c'est lui le seul bénéficiaire n'est pas avec le diable là ça va aider le diable lui-même toi ça va t'aider peut-être en pari mais au fond là ça va te détruire parce que tu vas commencer à tuer les gens pour que ta richesse te meure qu'est-ce que j'ai choisi ? même si c'est dur mon frère nous sommes sous le soleil ici abonnez-toi si ce n'est pas encore abonnez-toi si ce n'est pas encore abonnez-toi pour la prochaine vidéo ça va être chaud merci